Bonsoir, on a profité d'un très beau dimanche, même s'il y avait quelques averses entre les Alpes et la Côte d'Azur. Demain, le soleil va briller partout en cours de matinée, avec certes quelques brumes en direction de la Manche et un voile nuageux qui s'installera en Corse. Ça va se gâter l'après-midi sur l'île de beauté, avec des pluies qui prendront parfois un caractère orageux. Une petite averse restera possible vers les Alpes et puis ailleurs un temps sec et très ensoleillé. Côté température, ce lundi, ça reste frais en début de journée, avec 3 degrés pour Nevers et pour Charleville-Mézières, mais déjà 15 pour Nice et 16 pour Perpignan. Et l'après-midi, des valeurs encore en hausse qui deviennent vraiment très printanières partout, avec souvent autour de 22 à 24 degrés. On ira jusqu'à 27 de Nîmes jusqu'à Marseille. Mardi, temps sec et ensoleillé à nouveau, avec quelques cumulus vers la Belgique et toujours un petit risque orageux des Alpes jusqu'à la Corse. Des températures qui continueront de grimper. On aura 25 degrés à Paris et Strasbourg, 27 du côté de Marseille. Mercredi, grand soleil pratiquement partout, avec peut-être une averse pour les Alpes du Sud et pour la Corse. Et ça va vraiment devenir chaud et estival en après-midi. On aura souvent entre 25 et 27 degrés. Il fera encore plus chaud pour la journée de jeudi, avec une moyenne de 28 au nord comme au sud. Même si le ciel va progressivement se voiler par le nord-ouest. Et on pourrait avoir quelques ondées pour la journée de vendredi. Mais globalement, ça restera lumineux et encore très doux, voire chaud. Et puis ça pourrait éventuellement se gâter pour samedi et pour dimanche avec un peu plus de nuages. Peut-être quelques averses orageuses et des températures en baisse. Mais les modalités de cette dégradation restent assez floues. On aura l'occasion de vous en reparler. D'abord, avant de refermer ce bulletin, je vous emmène à la montagne. Cet après-midi, du côté de Villars de Lens en Isère, avec de très jolies prairies verdoyantes et des nuages qui s'accrochaient sur les sommets. Ils se sont accompagnés de quelques averses. Demain, lundi 18 mai, nous fêtons les Éric. Bonne soirée à tous et à demain.